Chers élèves de la deuxième année collégiale, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle activité qui sera réservée à l'évaluation. Je vous présenterai un modèle d'évaluation suivi d'une correction. Lisons attentivement cette scène et répondons ensuite aux questions. La cloche sonne. Georgette fait des recommandations à ses élèves qui doivent se préparer pour l'examen. Et demande à son fils Alexandre de l'attendre. Georgette. N'oubliez pas de réviser pour l'examen de lundi. Rania. Ben oui, ben oui, on a compris. Georgette. Alexandre, restez ici, j'ai à te parler. Un instant. Alexandre. Oui, maman, qu'est-ce que tu voulais? Georgette. Je voulais qu'on se mette d'accord sur le moment où je vais te faire réviser. Alexandre. Alexandre. Tu trouves pas que je suis assez vieux pour réviser moi-même? De toute façon, on est un groupe et on va réviser ensemble chez Thomas. Georgette. Alexandre. Je n'aime pas te voir traîner avec ces gars-là. Alexandre. Fâché. Mais je suis déjà suffisamment grand pour prendre mes décisions moi-même. Georgette. Oui, mais je pourrais mieux te préparer pour l'examen. Alexandre. Maman, tu m'as bien éduqué. Je suis quelqu'un de responsable. Puis, si j'ai des questions, je n'hésiterai pas à te les poser. Georgette. Bon, ok, mon petit, je te fais confiance. Alexandre, joyeusement. Merci, maman. Alexandre sort et va chercher ses camarades de classe. D'après Gloria Giraneza et Lynn Kirion, la leçon de vie. Passons maintenant aux questions. Nous aurons des questions de compréhension, des questions de langue et de communication et enfin une production écrite. Commençons par les questions de compréhension. Première question. Quel est le genre de ce texte ? A. Un extrait de roman. B. Une scène de théâtre. C. Un poème. Justifie ta réponse en relevant deux indices dans le texte. Question numéro 2. Qui sont les personnages de cet extrait ? Question 3. Qui est le lien qui les unit ? 4. Coche la bonne réponse. Les élèves se préparent pour A. Un voyage. B. Un examen. C. Un exposé. Pourquoi Georgette demande-t-elle à Alexandre de l'attendre ? Question 6. Quelle est la réaction d'Alexandre ? Justifie ta réponse par un indice relevé dans le texte. Dernière question de la compréhension. Es-tu d'accord avec les parents qui disent que les enfants ne sont pas capables de réviser seuls pour leurs examens ? Justifie ta réponse. Passons maintenant aux questions de langue et de communication. Première question. Mets une croix dans la caisse qui convient. Phrase. Registre de langue. Familier. Courant. Phrase A. Tu ne trouves pas que je suis assez vieux pour réviser moi-même ? B. Je n'aime pas te voir traîner avec ces gars-là. C. N'oubliez pas de réviser pour l'examen de lundi. D. Bon, ok mon petit. Je te fais confiance. Deuxième question. Soligne les modalisateurs dont les phrases sont dessous. A. Je voulais qu'on se mette d'accord sur le moment où je vais te faire réviser. B. Je pourrais mieux te préparer pour l'examen. Question 3. Quelle est la circonstance exprimée dans la phrase suivante ? Si j'ai des questions, je n'hésiterai pas à te les poser. Est-ce que c'est une cause ou une hypothèse ? Souligne la bonne réponse. Question 4. Mets le verbe entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Si j'avais des questions, virgule, je, entre parenthèses, ne pas hésiter, à te les poser. Cinq. Relève dans le texte une didascalie qui exprime un sentiment. Six. Souligne les moyens employés pour interpeller dans les répliques suivantes. A. Alexandre, restez-ci, j'ai à te parler. B. Maman, tu m'as bien éduqué. Je suis quelqu'un de responsable. Question numéro 7. Complète le tableau suivant. Réplique. Élément de reprise. Référent. A. Oui, mais je pourrais mieux te préparer pour l'examen. B. Je n'aime pas te voir traîner avec ces gars-là. C. Bon, ok mon petit, je te fais confiance. D. Puis, si j'ai des questions, je n'hésiterai pas à te les poser. Dernière question de la langue et de la communication. Imagine un échange à partir de la situation de communication suivante. Alexandre propose à ses camarades de réviser ensemble. Paul accepte. Mais Daniel refuse. Et enfin, pour la production écrite, voici donc le sujet. Alexandre obtient de mauvaises notes à l'examen. Sa maman lui fait des reproches. Rédige une petite scène dans laquelle il justifie ce résultat. Passons maintenant aux réponses. Première question de compréhension. Quel est le genre de ce texte ? A. Un extrait de roman. B. Une scène de théâtre. C. Un poème. Justifie ta réponse en relevant deux indices dans le texte. Alors, c'est un texte composé de deux éléments. D'abord, nous avons le dialogue. Un dialogue entre trois personnages. Georgette, Rania et Alexandre. Ensuite, nous avons des didascalies. Comme par exemple, le chapeau au début de la scène. Ou bien les didascalies à l'intérieur du texte. Ces deux éléments, c'est-à-dire le dialogue et les didascalies, montrent que c'est une scène de théâtre. Deuxième question. Qui sont les personnages de cet extrait ? Alors, comme nous pouvons le voir à gauche du texte, nous avons les noms des personnages. Nous pouvons lire par exemple, Georgette, Rania, Alexandre. Et puis, les noms se répètent. Avec bien sûr, Rania qui ne parle qu'une seule fois. Donc, les trois personnages de ce texte sont Georgette, Rania et Alexandre. Troisième question. Quel est le lien qui unit les personnages ou bien qui les unit ? Alors, on peut parler de deux liens. Un premier lien, celui de professeur-élève qui unit Georgette à Rania. On peut parler de la même chose entre Georgette et Alexandre, c'est-à-dire que Alexandre est l'élève de Georgette, mais c'est en même temps son fils. Donc, il y a aussi un rapport de mère-fils. Quatrième question. Coche la bonne réponse. Les élèves se préparent pour A. Un voyage. B. Un examen. C. Un exposé. Les élèves se préparent bien sûr pour un examen. La réplique de Georgette. N'oubliez pas de réviser pour l'examen de lundi. Ou bien encore, ce que nous pouvons relever dans la didascalie du début, c'est-à-dire le chapeau. La cloche sonne. Georgette fait des recommandations à ses élèves qui doivent se préparer pour l'examen. Donc, les élèves se préparent pour un examen. Question 5. Pourquoi Georgette demande-t-elle à Alexandre de l'attendre ? Dans la réplique de Georgette, nous pouvons lire Je voulais qu'on se mette d'accord sur le moment où je vais te faire réviser. Donc, Georgette demande à Alexandre de l'attendre car elle veut se mettre d'accord avec lui sur le moment où elle va le faire réviser. Question 6. Quelle est la réaction d'Alexandre ? A. Alexandre est surpris B. Alexandre est mécontent C. Alexandre est heureux Justifie ta réponse par un indice relevé dans le texte. Dans le texte, nous pouvons lire Fâché Alexandre, fâché Mais je suis déjà suffisamment grand pour prendre mes décisions moi-même. Cette indication cynique, c'est-à-dire fâchée montre que le personnage Alexandre est mécontent. Donc, la bonne réponse, c'est B. Alexandre est mécontent Question numéro 7. La dernière question de la compréhension. Es-tu d'accord avec les parents qui disent que les enfants ne sont pas capables de réviser seuls pour leurs examens ? Justifie ta réponse. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord employer une expression de point de vue. Par exemple, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'approuve, je désapprouve, etc. plus un argument. C'est-à-dire, si je dis je suis d'accord et j'ajoute un argument, par exemple je suis d'accord avec les parents qui disent que les enfants ne sont pas capables de réviser seuls pour leurs examens et j'ajoute, par exemple, un argument du genre car ils sont encore jeunes. Comme ça, je donne ma réponse. Passons maintenant aux questions de langue et de communication. Première question. Mets une croix dans la case qui convient. Phrase Registre de l'ombre familier courant Dans cette phrase, nous avons qui nous montre qu'il s'agit d'un registre familier. B Je n'ai pas te voir traîner avec ces gars-là. Dans cette phrase, nous avons ces gars-là qui relèvent du langage familier pour dire ces garçons-là, par exemple. C N'oubliez pas de réviser pour l'examen de lundi. C'est une phrase qui appartient au registre courant. D Bon, OK mon petit, je te fais confiance. OK pour d'accord et mon petit qui s'écrit avec l'apostrophe après le P. Même chose pour je. Apostrophe, je te fais confiance. Ce qui montre que c'est un registre de langue familier. Deuxième question. Souligne les modalisateurs dans les phrases ci-dessous. A Je voulais qu'on se mette d'accord sur le moment où je vais te faire réviser. Dans cette phrase, nous avons le verbe modal vouloir. B Je pourrais mieux te préparer pour l'examen. Dans cette phrase, nous avons un autre verbe modal qui est le verbe pouvoir. Trois Quelle est la circonstance exprimée dans la phrase suivante? Si j'ai des questions, je n'hésiterai pas à te les poser. Dans cette phrase, il s'agit d'une hypothèse. Nous avons si plus présent plus futur simple. Si j'ai des questions, je n'hésiterai pas à te les poser. Question numéro 4. Mets les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Si j'avais des questions, virgule, je, entre parenthèses, ne pas hésiter à te les poser. La réponse. Si j'avais des questions, je n'hésiterai pas à te les poser. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Question numéro 5. Relève dans le texte une didascalie qui exprime un sentiment. Dans le texte, nous avons deux didascalies. La première, fâché. C'est un sentiment de colère. Alors que la seconde, joyeusement, c'est un sentiment de joie. Donc, nous avons dans ce texte deux didascalies qui expriment la colère et la joie. Sixième question. souligne les moyens employés pour interpeller dans les répliques suivantes. A. Alexandre, restez ici. J'ai à te parler. Le moyen employé, c'est Alexandre, c'est-à-dire on interpelle la personne par son prénom. B. Maman, tu m'as bien éduqué. Je suis quelqu'un de responsable. Dans cette phrase, le moyen employé, c'est maman. Question numéro 7. Complète le tableau suivant. Réplique, élément de reprise, référent. A. Oui, mais je pourrais mieux te préparer pour l'examen. L'élément de reprise, te. Le référent, Alexandre. B. Je n'aime pas te voir traîner avec ces gars-là. Dans cette réplique, nous avons deux éléments de reprise. Le premier, te, qui renvoie à Alexandre, alors que le second, c'est galat, qui renvoie au groupe d'amis d'Alexandre, c'est-à-dire ses camarades de classe. C. Bon, ok, mon petit, je te fais confiance. Premier élément de reprise, mon petit. Le référent, c'est Alexandre. Deuxième élément de reprise, te. Le référent, c'est toujours Alexandre. D. Puis, si j'ai des questions, je n'hésiterai pas à te les poser. Premier élément de reprise, te, qui renvoie à la maman, la maman d'Alexandre. Deuxième élément de reprise, les. Le référent des questions. D. question numéro 8. Imagine un échange à partir de la situation de communication suivante. Alexandre propose à ses camarades de réviser ensemble. Paul accepte, mais Daniel refuse. voici donc un exemple. Alexandre, je vous propose de réviser ensemble cet après-midi. Paul, oui, pourquoi pas. Daniel, c'est gentil, mais je ne peux pas. dans la phrase d'Alexandre, nous avons je vous propose de, qu'on utilise pour faire une proposition. Bien sûr, on peut utiliser d'autres expressions. Dans la phrase de Paul, oui, pourquoi pas. Donc, on voit bien qu'il accepte la proposition d'Alexandre. Et enfin, Daniel, c'est gentil, mais je ne peux pas. Donc, vous le voyez bien, Daniel refuse la proposition d'Alexandre. Voici enfin la question de production écrite. Le sujet. Alexandre obtient de mauvaises notes à l'examen. Sa maman lui fait des reproches. Rédige une petite scène dans laquelle il justifie ce résultat. Donc, comme vous le voyez bien, c'est une situation un peu tendue. C'est un élève qui n'a pas bien révisé ses leçons et par ton, il a obtenu de mauvaises notes. Sa maman, bien sûr, est en colère. C'est tout à fait normal devant les résultats de son fils. Voici donc une proposition que je vous fais pour répondre à cette question de production écrite. donc au début, scène 2, ce qui montre que c'est la suite de la scène précédente. Et c'est une scène qui correspond, si on veut le dire, au nœud de l'action, c'est-à-dire là où nous avons un problème et auquel il faut chercher des solutions. Donc, le problème, c'est quoi ? Je vous fais un petit rappel. Georgette, la maman d'Alexandre, lui avait déjà proposé de le faire réviser. Mais l'enfant, malheureusement, a refusé. Elle a choisi de réviser avec ses camarades de classe. le résultat des notes mauvaises. Alors, les personnages de la scène sont Georgette et Alexandre, c'est-à-dire la maman et son fils. On peut commencer par exemple par un petit chapeau qui va introduire notre scène. On peut dire les notes d'Alexandre à l'examen sont très faibles. Sa maman est mécontente. Elle lui fait des reproches. Georgette, furieuse, c'est tout à fait normal parce qu'il est en colère. Son fils a obtenu de très mauvaises notes. Tu aurais dû m'écouter, Alexandre. Tes notes ont toujours été bonnes. Cette fois-ci, j'ai voulu te faire réviser comme d'habitude mais hélas, tu as refusé. Et puis, on peut faire parler le personnage par exemple d'un temps moqueur. Mais, maman, tu ne vois pas que j'ai suffisamment grandi pour prendre mes décisions tout seul? Vous voyez très bien, la maman est en train de se moquer de son fils, de la décision qu'il avait prise, celle de réviser avec ses copains au lieu de le faire à la maison. Alexandre, la mine renfroignée, c'est-à-dire triste, tu exagères, maman. Mes notes ne sont pas aussi mauvaises que ça. Donc là, quand vous le voyez, il est en train de se défendre. Il ajoute, d'ailleurs, les examens étaient difficiles. Alors, ici, quand vous le voyez bien, il essaye d'expliquer à sa maman que si ses notes sont faibles, c'est à cause des examens qui étaient difficiles. Georgette, n'oublions pas que c'est une maîtresse, c'est son métier, elle est surprise. Vraiment? Je te rappelle que tes notes sont presque toutes au-dessous de la moyenne. Je t'ai dit que je n'aimais pas te voir traîner avec la bande de Thomas. Là, il fait un petit rappel à son fils, c'est-à-dire de fréquenter de mauvais amis. Ces garçons ne travaillent pas bien à l'école, c'est-à-dire ce n'est pas bien pour toi. Donc, Alexandre, ici, va essayer de demander gentiment à sa maman de lui pardonner et il va lui faire une promesse, celle de bien travailler à l'école. Il pourra dire par exemple Alexandre d'une voix implorante, c'est-à-dire qu'il supplie sa maman afin de lui pardonner ses mauvais résultats. Je te demande pardon maman et te promet de bien réviser la prochaine fois. Voilà, donc, c'était un peu ça pour la réponse à la consigne de la production écrite. Donc, je vous fais un petit rappel des critères d'évaluation. Alors, il faut respecter la consigne, c'est-à-dire ce qui est dans la consigne, on doit le voir dans votre texte de production écrite. Il s'agit d'un dialogue entre un fils et sa maman à propos des notes de l'examen, donc, il faut que cela soit présent dans votre texte. C'est ce qu'on appelle le respect de la consigne. Cohérence, c'est-à-dire l'organisation et la progression du texte, c'est-à-dire la logique interne de votre texte. Et puis, il y a des critères d'évaluation relatifs à l'aspect linguistique, c'est-à-dire le vocabulaire, usage de termes précis et variés, la syntaxe, c'est-à-dire la construction de phrases correctes, la ponctuation, c'est-à-dire il faut bien ponctuer son texte, usage d'une ponctuation adéquate, la phrase interrogative, je mets un point d'interrogation, la phrase exclamative, un point d'exclamation, la phrase déclarative, un point, je peux aussi mettre des virgules, des deux points, etc. Pour l'orthographe d'usage et la grammaire, il faut respecter les règles de la grammaire, bien sûr, pour obtenir des phrases correctes. Et enfin, n'oublions pas la conjugaison, c'est-à-dire le respect des règles de conjugaison. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne révision à distance. Restez bien confini chez vous. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501